Dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, les 7 moines sont enlevés dans leur monastère des hauteurs de Médéa au sud d'Alger. Dans un premier temps, les soupçons se focalisent sur le GIA et un mois après l'enlèvement, l'organisation armée fait connaître une première revendication et son chef Djamel Zitouni propose un échange de prisonniers. Pourtant le 23 mai, un communiqué affirme qu'ils ont été tués le 21 mai et quelques jours plus tard, les autorités algériennes annoncent avoir retrouvé les cadavres. Dans un premier temps, alors que l'Algérie est en pleine décennie noire, c'est la version d'un rapte sanglant des islamistes qui est privilégié. Mais un premier doute intervient lorsque le père Armand Veilleux, qui demandait à reconnaître les corps, ne découvre que des têtes dans les cercueils. Un ex-militaire algérien, Abdelkader Tiga, relance l'affaire en 2002 lorsqu'il annonce que le GIA a agi sur ordre de l'armée et que son chef Djamel Zitouni était un agent double. En 2004, une enquête judiciaire est ouverte à Paris, mais ce n'est que 10 ans après, en octobre 2014, que les juges Marc Trévidic et Nathalie Pou se rendent en Algérie avec une équipe d'experts. Leur objectif, exhumer et autopsier les têtes des moines dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Des prélèvements sont alors effectués sur place, mais Algiers refuse que les juges et les experts français ne les rapportent en France, alors qu'ils pourraient livrer des indications cruciales sur la mort des moines. Un blocage algérien qui se poursuit encore aujourd'hui et qui suscite la colère de l'avocat des familles. Patrick Baudouin, qui a envoyé une lettre au président français François Hollande pour lui demander de débloquer l'enquête. Seule certitude dans cette affaire, il n'y avait pas de traces de balles sur les têtes des moines qui présentent bien des signes de décapitation post-mortem, mais selon les experts français, ils ont vraisemblablement été tués un mois avant l'annonce officielle de leur mort.